J'ai vraiment galéré à trouver un bon sujet de vidéo, genre bah ça fait des semaines que je suis dessus. Et en vrai je me suis dit pourquoi pas vous donner des petits éléments, des petites fonctionnalités un peu random, histoire de peut-être réveiller votre créativité de streamer. Au fait, salut tout le monde. Juste un petit autopromo de mon Twitch si jamais vous voulez discuter, ou mater un mec faire des trucs un peu cons pour échapper à la cruauté de la vie. Mais le saviez-vous ? Y'a pas très longtemps est sortie la nouvelle extension Twitch gratuite de OwnPro. En gros, elle permet aux viewers d'interagir avec le stream grâce à des animations et des alertes sonores, que ce soit via des beats ou des points de chaîne. Et ce que je trouve sympa, c'est que le streamer peut aussi se les prendre sur son propre écran grâce à leur logiciel. Pour installer tout ça, go dans votre tableau de bord Twitch, puis l'onglet Extensions où vous allez chercher Own pour ajouter Visual & Sound Alerts. Maintenant faut l'activer soit dans les panneaux Twitch ou en tant que composants si vous voulez que l'option apparaisse par-dessus votre stream. Je vous ai mis en description le lien pour pouvoir configurer l'extension depuis le site OwnPro où vous pourrez aussi retrouver leur fameux abonnement, donnant accès à des centaines d'overlays toi-même du sais. Connectez-vous avec votre compte Twitch, allez dans cet ongle, sélectionnez l'engrenage de la bonne extension et configurez. Pour relier le machin à votre logiciel de stream, on va aller dans les paramètres et là, bah y'a plusieurs moyens. Celui pour les alertes sonores, suffit de copier ce lien, le mettre dans une source navigateur et de définir la largeur sur 520 et la hauteur sur 290. Pour les effets visuels, si vous n'utilisez pas de source capture d'écran, vous faites pareil, copier-coller, avec cette forme dimension 1920 et 1080, mais par contre ils apparaîtront uniquement sur le stream. Et si vous en utilisez une, de capture d'écran, alors vous pouvez installer ce logiciel sur votre ordi et vous connecter dedans pour pouvoir en profiter aussi. Dernière étape, on retourne sur le site, dans la partie bibliothèque de boutons, et là vous pouvez choisir entre des sons ou des animations que vous pouvez glisser soit dans les boutons qui apparaîtront dans le panneau, soit dans les récompenses de points de chaîne. Sachez qu'on peut modifier le nom, le montant, etc. depuis l'onglet mes boutons ainsi que les retirer en les sélectionnant. Y'a pas mal d'autres petits paramètres à checker, mais venez on passe à autre chose. Par exemple, s'il y a trop de trucs à afficher sur un stream en même temps, bah déjà c'est pas très beau, mais en plus ça risque de créer un inconfort chez ceux qui le regardent. D'où l'intérêt de regrouper plusieurs informations à la fois et de les faire défiler, comme par exemple vos réseaux sociaux ou encore des événements de sub, dons, etc. Pour ça, on va utiliser un plugin OBS qui s'appelle SourceWitcher. Lien pour l'installer en dessous de la vidéo, je vous mets aussi celle-là pour savoir comment faire au cas où vous galérez. Une fois que c'est bon, vous devez créer une nouvelle scène et rajouter toutes les sources que vous voulez à l'intérieur. Des images, des textes, etc. C'est vous qui voyez. Perso, je vais le faire avec les events qu'on peut retrouver depuis le site de StreamElement. Faudra aussi créer un nouvel overlay pour chaque donnée. Cliquez sur Start, ajoutez-le depuis le plus. Ce qu'on cherche se trouve dans les labels. Là, je vais prendre le dernier sub, par exemple, puis sauvegarder et copier le lien dans une source navigateur de OBS. Maintenant, répétez ça avec les autres événements de votre choix et oui, c'est un peu long. Une fois que vous les avez tous ajoutés, masquez-les, puis normalement, vous pouvez créer un SourceSwitcher si le plugin s'est bien installé devant OBS. En double-cliquant dessus, vous devez lister vos sources dans ce bloc. Cochez Loop pour que ça se répète en boucle. Ça, c'est pour modifier la durée qu'un élément reste affiché. Et ça, lorsque rien n'apparaît entre deux. Autre truc utile, on peut modifier les transitions. Le fondu, c'est ce qui rend le mieux en général. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à mettre le bidule sur vos autres scènes grâce au système de scènes imbriquées. Peut-être que votre délire, c'est plus de chercher à vous démarquer visuellement des autres streams. Par exemple, vous voyez cette capture de jeu très rectangulaire, très classique ? Alors oui, on pourrait passer par le filtre masque d'image pour rajouter celle d'un rectangle arrondi et sélectionner masque alpha pour avoir ce rendu qui est déjà un peu plus esthétique. Mais let me cook. La technique que je vais vous montrer peut rappeler celle que j'ai utilisée dans une ancienne vidéo. Sauf que le principal problème de celle-ci, c'est que notre source ne devait pas contenir de vert car on utilisait un filtre d'incrustation par chrominance qui faisait disparaître cette couleur. Et en fait, bah depuis la mâche 27.2 de OBS Studio, on peut l'éviter grâce au mode de fusion. Du coup, mettez votre source que vous voulez transformer en dessous d'une autre source média contenant par exemple l'un de mes overlays que vous pouvez télécharger depuis le salon outils gratuits de mon serveur Discord. Juste dans ce cas-là, il faudra ajouter un filtre correction colorimétrique avec l'addition de couleur en full blanc. Ensuite, il vous restera plus qu'à faire un clic droit sur cette même source et dans mode de fusion, choisir soustraire. Si tu veux plus de petits tricks pour peaufiner ton stream, je te laisse cette bonne grosse vidéo, sinon je te dis à plus sur mes autres réseaux. Avez-vous entendu parler de rester gentil ?